C'est la sécheresse, sécheresse qui touche nos agriculteurs, une véritable catastrophe pour eux. Oui, car cet épisode s'ajoute à bien d'autres aléas climatiques, comme la grêle il y a quelques semaines. Résultat, la Chambre d'agriculture de France craint une baisse d'un cinquième des récoltes cette année, Carole Ferry. Il y a déjà la sécheresse qui sévit depuis la mi-avril. Il y a eu ensuite la grêle qui a endommagé une partie des cultures au début du mois de juin. Il y a bien eu quelques épisodes orageux, mais qui n'ont pas suffi à compenser le manque d'eau. Au résultat, les rendements pourraient afficher une baisse de 20%, voire plus, notamment sur le blé, selon le président des Chambres d'agriculture de France, Sébastien Windsor. On le constate déjà avec les dates de moissons. On a une partie de la France qui est déjà en pleine moisson des blés, qui est quand même quasiment du jamais vu. On va avoir 10-15 jours de décalage. Dans un certain nombre de cas, des grains qui n'ont pas pu aller complètement à maturité, qui n'ont pas pu grossir comme il faut. Et on va récolter moins de grains et des petits grains. Donc on va perdre du rendement. Et spécificité cette année, toutes les régions de France sont concernées, y compris le nord. Les fruits risquent de particulièrement souffrir également dans la Drôme et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors il n'y a pas forcément de risque de manque, mais cette baisse de rendement entraînera forcément une hausse des prix. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1.